Antoine Dupont a décidé de s'engager dans la lutte contre l'homophobie avec un message très fort. Antoine Dupont s'engage dans la lutte contre l'homophobie et pour cela, il a envoyé un message très fort. Le capitaine du stade Toulousain et du 15 de France, qui va affronter le stade Rochelet en demi-finale du top 14 vendredi soir à partir de 20h15, a décidé de s'engager dans la lutte contre l'homophobie en s'affichant en une du magazine Tétu. La star du rugby français, qui sera présente au JO cet été avec l'équipe de France de rugby à 7, s'affiche à la une du magazine LGBT+, dans le dernier numéro pour l'été 2024. Et Dupont a envoyé un message fort dans cette lutte, balançant, plus de tabou, ni de honte. Dupont a imité les footballeurs Antoine Griezmann et Olivier Giroud qui avaient, eux aussi, fait la couverture du principal média gay et LGBT+, en France. Et alors que la question de savoir s'il va se faire chambrer lui est posée, Dupont répond, je pense que ça va m'arriver. Mais justement, il faut qu'on passe au-dessus de ça et qu'on n'est pas par des réflexions parce qu'on veut simplement aider à arrêter l'homophobie dans notre sport. Je suis très détendu avec ça. C'est pourquoi j'ai immédiatement accepté tout en sachant que j'allais sûrement me faire chambrer un peu derrière. Tant que le message a un impact, c'est le principal. D'ailleurs, le chambrage fera encore plus parler de l'article, tant mieux. Rire. Dans cette interview, Dupont a invité les joueurs homosexuels à faire leur coming-out publiquement. Le capitaine du Stade Toulousain et du 15 de France décident ainsi de taper Dupont sur la table pour permettre aux joueurs homosexuels de faire leur coming-out sans peur. Pour cela, il a également fait savoir qu'il aimerait que les joueurs limitent les expressions dans les vestiaires pouvant dissuader d'autres joueurs de révéler leur orientation sexuelle. Voilà qui est dit et qui montre l'engagement de Dupont dans cette lutte contre l'homophobie.